La maire de Paris donc n'aura pas de chauffeur ? Mais le futur maire de Paris n'aura pas de chauffeur. Même pas faire un vélo, il peut avoir un chauffeur à vélo ? Là, beaucoup de conduire sur le vélo soi-même, quoi. Vous êtes un bobo ? Oui, c'est ce qu'on dit de moi, ouais. Alors c'est quoi un bobo parisien ? C'est quelqu'un qui peut être né à Paris, comme moi. Moi, je suis né il y a 39 ans et qui aime cette ville, parfois dans ses aspects les plus caricaturaux, qui aime sortir, qui aime faire la fête, qui aime la culture parisienne, qui n'est pas toujours gênée par la pollution, qui peut s'en plaindre, mais qui reste dans cette ville pleine de contradictions. Vous décidez de faire de la politique, là, un petit peu, quand même, avec votre mouvement parisien-parisien ? Je n'ai jamais été très loin de la politique, parce que j'ai longtemps travaillé avec des personnalités politiques. Là, j'ai décidé de lancer un mouvement citoyen. C'est de la politique, mais sans parti politique, donc c'est plus agréable, quand même. Vous avez dit, les Parisiens, les Français, en ont marre des vieux politiques qui parlent depuis des années, tout le temps, de faire les pas de télé. C'est fou que vous disiez ça, quand même. Pourquoi ? Parce que vous avez travaillé avec François Hollande pendant longtemps, avec Bertrand Delanoé pendant longtemps. Ça y est, c'est fini, tout ça ? Je pense que Bertrand Delanoé, il a eu une chose exceptionnelle, c'est qu'il a décidé de tirer sa révérence, à un moment donné. Il avait dit qu'il arrêterait la mairie de Paris en 2014, et il a tenu parole. Et ça, je pense que trop peu d'hommes politiques le font. Parisien-parisien, pourquoi ce titre ? On cherchait un nom qui corresponde totalement à ce qu'on voulait représenter, c'est-à-dire les Parisiens et les Parisiennes dans leur diversité. Puis on s'est souvenu que Bertrand Delanoé commençait tous ses discours par cette formule parisienne-parisien. On a trouvé que c'était un clin d'œil sympathique à un maire de Paris qu'on aime beaucoup. On va faire une interview parisien-parisienne, vous allez me dire, si c'est parisien, qu'est-ce qui est parisien entre deux propositions à chaque fois ? Je crois que ça va être dur, vas-y. Rive droite ou rive gauche ? Moi, je choisis rive gauche. Quand on est parisien, c'est stade français ou à Signe ? Stade français. J'ai joué au stade français pendant longtemps, comme mon physique impressionnant le laisse deviner. Vous avez joué au quel poste ? Je joue demi-mêlée, c'est le petit d'équipe, celui qui fait des passes, quoi, voilà. Quand on est parisien, baguette ou pain de campagne ? Baguette, carrément. Uber ou métro ? Métro. Kebab ou sushi ? Kebab. Ah, kebab. Ah ouais. Bon kebab de fin de soirée pour éponger l'alcool ingurgité pendant la soirée, c'est pas mal. De trottinette ou vélo ? Vélo. Karaoké ou spectacle ? Je crois que ça devient de plus en plus karaoké, quand même. C'est laquelle est votre chanson préférée au karaoké ? J'ai les Champs-Elysées de Joe d'Assent, c'est pas très original. Vous êtes déjà en campagne, vous voyez. Je vous donne une question, vous me dites la chance de l'Élysée directe. J'étais à votre meeting, il y avait un peu de monde, c'était sympa, c'était à l'Élysée de Montmartre, et vous avez notamment dit que Paris était l'une des capitales les plus petites d'Europe. Oui. Alors comment on fait pour agrandir Paris dans ce cas-là ? Moi, je propose, nous proposons d'ailleurs, de supprimer le périphérique, le détruire carrément, parce qu'on pense que c'est une muraille qui enferme Paris. Certains nous diront, c'est impossible, vous n'y arriverez jamais. Mais bien sûr que si, on va y arriver, nous sommes parisiens, puisqu'on le veut, on va le faire. C'est faisable, vraiment ? D'autres l'ont fait. Séoul l'a fait, Boston, à Madrid, ils ont aussi travaillé sur les rocades qu'il y avait autour. En fait, la seule ville qui n'a pas encore supprimé sa rocade intérieure, c'est Paris. Et ça va coûter de l'argent ? Ça va en rapporter surtout, parce qu'en fait, la surface récupérée va nous permettre de construire des logements, peut-être des bureaux, de faire des équipements publics, et donc ça sera une opération très rentable. Vous n'êtes pas encore candidat à la mairie de Paris ? Non, on prend les choses dans le bon ordre. D'abord les idées, d'abord l'énergie, d'abord l'enthousiasme, et puis après les candidatures. Imaginons que vous êtes candidat, vous avez vraiment envie, vous y allez sans étiquette. Un peu à la Macron, quoi. Ou à la Podemos, ou à la Bloomberg, quand il est allé à New York. C'est-à-dire que je crois que les partis politiques, les étiquettes politiques sont des repoussoirs aujourd'hui pour les citoyens. Ils trouvent que c'est ringard, décalé, ça ne correspond pas du tout à la façon de militer aujourd'hui. Vous avez beaucoup travaillé en politique, dans la communication politique. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et qui s'en foutent en fait maintenant de la politique. C'est un problème, ouais. Mais ce n'est pas de leur faute. Les hommes et les femmes politiques ont souvent donné l'impression de parler pour ne rien dire, d'inventer des formules toutes faites, etc. Puis de parler toujours aux mêmes médias, quoi. Or, les jeunes, ils ne sont plus tous les jours devant le 20h de TF1 ou le Front 2, ils s'informent de façon différente. Mais alors vous qui connaissez la politique de l'intérieur, est-ce que c'est vraiment beau ? Tout le monde dit que c'est dégueulasse. On ne parle que des affaires, on ne parle jamais du beau côté de la politique. Moi, je crois que quand on s'engage en politique, on le fait toujours pour de bonnes raisons. C'est-à-dire pour changer la vie des gens, que ce soit au niveau national, municipal ou européen. En revanche, dans la façon de conquérir le pouvoir ou de l'exercer, il y a souvent des petits tests, des rivalités de personnes, des querelles d'égo, etc. Et ça, effectivement, c'est le plus mauvais côté de la politique. Moi, quand je travaillais avec les hommes politiques, j'avais le sentiment parfois qu'il fallait passer plus de temps et consacrer plus d'énergie à se battre contre son propre camp qu'à essayer d'aller convaincre les citoyens de l'action qu'on est en train de conduire. Gaspard Grandzard, je crois savoir que vous aimez le sport. J'adore ça, ouais. Quel sport ? Maintenant, je fais de la course à pied et je cours les 20 kilomètres de Paris. Vous aimez le foot aussi, le PS ? J'adore le foot. Alors, c'est-à-dire, j'y joue avec mes enfants parce que j'ai quatre enfants et donc, je joue au foot avec eux. Bon, on va faire un jeu sport ou politique ? Je sens bien ça. Voilà. Et je vais vous donner des autres personnalités que vous connaissez et vous allez me dire si vous parlez de sport ou de politique quand vous les voyez. Quand vous voyez François Hollande, vous parlez de quoi ? De sport. On adore le foot. Je parle toujours de football. Moi, je supporte le Paris Saint-Germain et lui, il ne supporte pas le Paris Saint-Germain. Il supporte, accrochez-vous bien, l'AS Monaco. Ah ouais ? Ah ouais, bon courage, effectivement. Surtout, cette année, c'est dur. C'est très dur. Quand vous voyez Bertrand Delanoé, vous parlez de quoi ? De politique. Bertrand Delanoé, même s'il ne fait plus de politique, il adore la politique. La politique au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire vraiment au service des citoyens. Vous lui avez parlé de vos projets pour Paris ? Oui, il m'a dit « Suis ton chemin, bonne route, mais je ne te soutiens pas. » Quand vous voyez Emmanuel Macron, vous parlez de quoi avec lui ? Alors, je ne le vois plus déjà, mais quand je le voyais, je parlais clairement de politique, même si je l'ai rencontré en faisant du sport, puisque la première fois que je l'ai vu, c'était le jour de l'épreuve de sport de l'ENA, à l'arrivée d'un 1500 mètres. C'était la seule épreuve que j'avais une petite chance de majorer, parce que je suis sportif et nul en finance publique, mais très bon en course à pied. Et lui, c'était à peu près l'inverse et on en avait beaucoup rigolé. Il est pour l'OM, lui, pour le coup ? Oui, mais bon, je pense que c'est l'île douloureux pour lui, parce que pendant de nombreuses années, il a fait partie des gens qui se sont foutus de ma gueule parce que je supportais le Paris Saint-Germain. Maintenant, je suis assez tranquille dans les discussions de bistrot. Quand vous voyez Manuel Valls, si vous le voyez encore, vous parlez de quoi ? Je ne le vois plus, mais je parlais de sport, clairement. Il aime beaucoup le foot. Et justement, c'est intéressant, il se présente à Barcelone, au municipal de Barcelone. Vous trouvez sa démarche intéressante ? Ah, je trouve que c'est super gonflé, je trouve que ça a plein de panaches. Parfois, Manuel Valls, il m'a énervé pendant le quinquennat, notamment quand il en faisait trop sur les questions identitaires. Mais il faut reconnaître, un, il a été un très bon Premier ministre, et deux, que là, il y va vraiment en mettant toute sa mise sur la table, sans filet. Et moi, j'adore l'audace, le panache, et là, il en a beaucoup. Quand vous voyez Anne Hidalgo, vous parlez quoi ? Je ne la vois plus non plus. Vous la verrez en débat bientôt, peut-être ? Voilà, on verra, si elle est candidate. Vous n'êtes pas encore candidat, mais vous êtes né, vous avez grandi à Paris. Un bon maire, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui aime sa ville, qui aime ses habitants, et qui la connaît bien. Et c'est Bertrand Delannoy et François Hollande qui me disaient souvent ça, il faut aimer aller discuter avec les gens. Bertrand Delannoy, il me disait tout le temps, va voir les gens, on les visse trop, tu vas voir, ils vont nous engueuler, etc. Mais c'est ça qui est utile. Donc je pense qu'un bon maire, c'est quelqu'un qui est proche et à l'écoute. On a été voir les Français dans la rue. Est-ce que vous connaissez ce monsieur ? Non. Il s'appelle Gaspard Ganser. D'accord. Vous ne connaissez toujours pas ? Non, toujours pas. Vous ne connaissez pas Gaspard Ganser ? C'est quoi ? C'est un homme politique. Alors à mon avis, il y a marqué les indécis sur votre micro, donc j'en déduis que c'est un nouveau parti qui s'appelle les indécis. Alors en fait, il était le conseiller de François Hollande pendant 5 ans à l'Elysée. D'accord, donc on est sur du PS en plus. C'est quoi un bon maire de Paris ? Un bon maire, c'est un maire impliqué, c'est un maire qui n'hésite pas à descendre à la rue, n'hésite pas à rencontrer les gens Lobda. Pour lui, est-ce qu'il peut répondre ? Non, 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 moi, la clique à Hollande est terminée. Ah ouais ? On a déjà suffisamment souffert. Vous pourriez très bien voter pour Gaspard Ganser. Oui, très bien. À lui de faire... Le maire normal. Voilà. Vous allez être un maire normal, ça peut être un slogan de campagne ? Je crois qu'un maire, ça va être normal, effectivement exemplaire. Alors justement, si vous êtes maire, demandons le programme. On a parlé du périph, ça, on va le supprimer. Est-ce que si vous devenez maire, on pourra louer notre appart sur Airbnb toute l'année ? Non, parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de Airbnb. Il faut restreindre beaucoup plus. Quelques nuitées par an, ça suffit amplement, parce que sinon, c'est la spéculation immobilière, c'est atroce. Mais là, vous défendez quand même Airbnb, agence de com' ? Non, parce qu'en fait, mon agence de communication a travaillé pour Airbnb en province, mais ça ne m'empêche que moi, je suis totalement contre le développement d'Airbnb. Je pense qu'il y a de l'abus avec Airbnb et qu'il faut donc serrer la vis comme beaucoup de villes l'ont fait. La maire de Paris n'aura pas de chauffeur ? Le futur maire de Paris n'aura pas de chauffeur. Même pas faire un vélo, il peut avoir un chauffeur à vélo. Là, il peut conduire son vélo soi-même. Est-ce que vous, maire de Paris, Paris 2024, on va gagner des médailles ? Honnêtement, je crois que c'est un peu la limite pour le maire de Paris, mais j'espère surtout qu'il y aura beaucoup de Pariliens qui seront sur la ligne de départ. Il y a des grands sportifs. Un dernier point, si vous êtes maire de Paris, vous pouvez nous révéler un point d'exclusivité de votre programme ? Il faut interdire le plastique dans Paris. Je pense que c'est très important. Ça semble très difficile parce qu'on se dit comment est-ce qu'on va faire ? Il y a beaucoup de bouteilles d'eau, etc. Mais il y a une ville qui a commencé à le faire qui s'appelle San Francisco, qu'on connaît, et un pays qui s'appelle la Dominique. Et je crois que ça serait génial que Paris soit la première ville européenne à réussir à interdire le plastique. Donc beaucoup de boulot, parce qu'il faudra discuter avec les commerçants. Ça ne se fera pas en un jour, mais c'est un bon objectif. Les gens ont posé des questions sur Instagram. La première, c'est Mbappé ou Neymar ? Mbappé. C'est un joueur exceptionnel. Je pense qu'il peut être le premier ballon d'or de moins de 20 ans peut-être. Deuxième question. Vous aviez une moustache, vous l'avez enlevé ? En fait, j'ai laissé pousser ma barbe pendant l'été. Et puis à un moment, je me suis amusé à raser le reste de la barbe. Je me suis dit, tiens, ça fait quand même une drôle de tête. Il y a une autre question. C'était votre pourcentage de chance de vous présenter ? Oula, très élevé. Au fond de vous-même, vous ne savez pas ce que vous allez faire ? Je ne vous demande pas de me le dire, vous ne me le direz pas ? Je pense que si au fond de moi-même, je sais. D'accord. On t'amènera là-dessus, c'est très bien. Merci beaucoup, Gaspar Gonza. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Je fais quoi ? Un selfie, oui. Il faut appuyer longtemps. J'ai l'impression que vous allez faire une campagne 2.0, beaucoup, non ? Oui, je vais essayer. J'adore Instagram, Twitter. Surtout Instagram, je suis très fan d'Instagram.